Anne Ducrot, bonjour. Vous venez de faire paraître aux éditions Bayard un très beau livre, « Quand je suis faible, je suis fort ». Un livre écrit à deux voix avec un homme qui est parti malheureusement, Thierry Verhels. Il vous a légué énormément d'écrits personnels, notamment un journal spirituel. Comment avez-vous à la réception de ces documents ? Comment vous est venue l'idée d'écrire un livre ? En fait, ça faisait un an, un an et demi qu'on travaillait ensemble sur le sujet de la fragilité. Je n'avais pas l'idée derrière la tête. Et puis, le jour de son enterrement, sa femme m'a offert de sa part son séjournement. Et je les ai lus pendant deux jours. Il n'y a rien d'autre qui a compté pendant deux jours. Et à partir de là, je me suis vraiment dit que j'avais une responsabilité, non pas vis-à-vis de lui, mais vis-à-vis de la vie. C'est vraiment le chemin d'un homme à partir du moment où il y a un diagnostic, un scénario initiatique, épreuve, affrontement, dépassement. Et ça parle à tout le monde. Et je me suis sentie la responsabilité de montrer que ça pouvait s'incarner dans la grande maladie. Merci Anne. Merci.